hello bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne youtube cliquez sur le petit bouton pour pouvoir être à jour sur mes vidéos je vais vous présenter plusieurs rouges à lèvres je vais les tester et je vais vous dire ce que j'en pense j'ai commencé d'abord par dior et ensuite je vais finir par mat alors déjà j'aime beaucoup la petite pochette on attend quand même un minimum vu le prix que ça coûte c'est du vrai 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 cuir tu vois vous êtes prêts ? three two one welcome to the dual family voilà les rouges à lèvres compris dans la palette j'aime bien parce que du coup les couleurs en fait vous les avez là sur les petites languettes donc maintenant passons au deuxième rouge à lèvres il est super facile à enlever hein il est bon n'oubliez pas d'hydrater vos lèvres le promenade modèle 434 oh alors celui là est vraiment nude oh non j'ai fermé le bouchon en même temps que j'étais du coup je l'ai un peu cassé enfin bref donc celui là j'aime bien parce que du coup on peut le mettre pour le travail vous devez aller voir votre belle mère un rendez-vous professionnel donc c'est parti pour le troisième rouge à lèvres le numéro 999 celui là c'est aussi un rouge mais un peu plus atténué ah là là pour l'instant c'est mon préféré j'aime trop quatrième rouge à lèvres je me demande si les rouges à lèvres mat sont aussi faciles à enlever donc là nous arrivons au numéro 772 le classique mat alors il y a un truc que je comprends pas c'est une palette qui s'appelle rouge dior et quand t'ouvres t'as des nudes t'as des rouges t'as des du coup je suis un peu perdue mais bon c'est dior donc c'est pas grave ah oh ok c'est un peu plus rosé que nude ah ça j'aime bien ça c'est un rouge à lèvres toute situation mariage, travail ah je suis désolée j'ai le rhume des foins waouh j'aime trop le 772 et le 999 sont mes deux préférés pour le moment de la palette dior rouge dior cinquième rouge à lèvres 0,80 on est passé de 772 à 0,80 rouge orangé ouais c'est plus orangé bon c'est moins mon style je sais pas y'a mieux c'est le rouge à lèvres que t'as au cas où tu vois au cas où t'as plus de rouge à lèvres ben tu mets cette couleur moi j'aime bien les rouges vifs tu vois là ou là et ciao 0,80 non merci franchement la différence entre les rouges à lèvres de marque et les rouges à lèvres cheap c'est énorme la texture le maintien tu vois tu vois qu'il y a de l'expérience tu vois qu'il y a de la qualité là on est sur un niveau supérieur tu vois la façon dont ils ont découpé le rouge à lèvres c'est ça se pose sur tes lèvres sans dépasser ou des trucs chelous tu vois depuis tout à l'heure je mets le rouge à lèvres en entrée là y'a rien à rattraper and that's on period et enfin le dernier le numéro 250 est appelé chez Kate alors là je ne sais pas mais ça me sort toujours rouge sur rose non mais là je suis j'ai peur ah ok bon euh je ne sais pas je ne sais pas c'est pas mon style ça non le rose comme ça là et voilà donc nous avons fini avec la palette Dior très sympa la palette Dior j'ai mes deux préférées après le reste c'est sympa aussi mais c'est pas transcendant c'est une palette que je vous conseille tout du moins je vais essayer de voir comme je vous ai dit si je peux avoir le lien mais en tout cas je vous conseille cette palette elle est vraiment top ça vaut le coup de l'acheter elle est assez sympa parce qu'en fait c'est comme une pochette limite si vous mettez votre main comme ça et que vous allez en soirée avec ben ça marche aussi avec une petite robe noire bon cette palette je l'ai déjà utilisée donc comme vous pouvez le voir il me manque un rouge à lèvres ici je l'ai utilisée quand j'étais en voyage et je pense que je l'ai égarée ceux que j'aime pas je vais pas m'attarder dessus commençons par celui là official star de chez Mac ça ça va pas être possible hein les gars j'aime pas trop les trucs comme ça ah ok c'est bien ce que je me disais c'est horrible next ah une bonne chose ça part aussi vite que les Dior deuxième ah celui là il a l'air sympa c'est un nude ah j'aime pas j'aime pas parce qu'en fait ça me fait penser quand j'étais petite enfin quand j'étais adolescente il y avait ce genre de rouge à lèvres je crois c'est Nicki Minaj qui l'avait sorti ou je sais plus et tout le monde mettait ça et tout à l'époque on trouvait ça ouf genre c'était un truc de ouf mais là c'est quel désastre là pour l'instant ça va pas du tout normalement là ça devrait le faire ah c'est déjà mieux c'est moins lisse que le Dior hum ah ça j'aime bien c'est normal que j'aime bien parce que celui là c'est le Ruby Woo l'un de mes rouges à lèvres rouges préférés de chez MAC il faut savoir que la palette que je vous montre c'est des mini rouges à lèvres on passe à celui là petite parenthèse j'aime beaucoup le design des rouges à lèvres MAC parce qu'en fait ils ont mis des petites paillettes au dessus oh orangé ah c'est sympa quand même non alors ça sympa pour les mariages le travail diner entre amis là j'essaye le E49 chili ah marron hum hum là c'est intéressant hum 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 ah ça j'aime bien oui ça c'est beau ça là pour l'instant le Ruby Woo et le E49 c'est les deux que j'aime bien celui-ci A29 c'est chez eux ça a l'air beau aussi un peu dans les composés hum j'aime bien ah hum ah ça j'aime bien si t'es à la plage nickel très naturel comme si tu étais de sortir de l'eau alors celui-là c'est All Fired Up A39 ah on est dans les tons roses j'aime bien le A39 All Fired Up alors c'est un rose mais du coup vu que c'est un peu mat ça fait un peu tu vois celui-là j'ai très peur ça c'est exactement le type de rose que j'aime pas alors celui-là c'est le A39 Candy Yum Yum et voilà donc c'est exactement ce que je déteste non regarde mais regarde 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 ah là là quelle horreur ah là là ah là 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 yeah nope not me not today il me reste ces trois-là à essayer donc celui-là je vais l'essayer tout de suite ça m'a l'air d'être un rose assez sympathique dans les tons pastels A49 Nouvelle Vogue erreur sur la marchandise je pense pas que je vais les aimer ces deux derniers-là mais bon je vais quand même essayer c'est quoi ça ? c'est un bril celui-là il est invisible ah oui quand même ouais conclusion après avoir testé tous ces rouges à lèvres de chez MAC il y en a trois ou quatre que j'aime bien les autres donc je vous conseille d'acheter les rouges à lèvres individuellement les goûts et les couleurs ne se discutent pas si vous aimez bien les autres couleurs que j'ai montrées bah écoutez ne vous gênez surtout pas mais bon en ce qui me concerne no way j'espère que je vous ai aidé que ça vous a plu je vais essayer de vous mettre les liens en description des deux palettes je vous ai aidé 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 je vous ai aidé